salut à tous c'est christopho bienvenue dans un nouveau tuto sur la création de jeux avec solarus quest editor aujourd'hui je vais vous expliquer le hud hud en anglais c'est un mot compliqué pour dire toutes les informations qu'on affiche à l'écran en plus de la map donc typiquement les coeurs les rubis l'icône d'objets d'inventaire actuellement équipé et puis vous pouvez rajouter plein de choses donc dans le solarus link to the past pack vous avez ces trois éléments là actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo quand j'ai enregistré tous les tous les tutos précédents il n'y avait pas encore de hud dans le pack donc peut-être que vous vous les aviez déjà quand vous avez reproduit les tutos précédents si vous essayez de les faire à la maison en tout cas je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ajouter modifier ou supprimer des éléments dans le hud alors ça se fait complètement en l'ua le moteur ne propose pas grand chose de prédéfinie donc dans le pack link to the past vous avez un script principal qui s'appelle hud.lua ici pour aller voir comment il est fait mais en tout cas il fonctionne avec ce fichier là hud config.lua qui lui est la liste des éléments que vous que vous voulez dans votre hud donc en l'occurrence j'ai mis un afficheur de coeur un afficheur de rubis et une icône qui affiche l'objet équipé alors et puis vous avez donc les coordonnées de chacun de ces objets par exemple le compteur de rubis si vous voulez le mettre ailleurs par exemple en bas à droite on va essayer de le mettre un peu au pif en on va dire 300 ou 250 250 220 voilà bon je vais afficher là maintenant je fais j'annule voilà et donc pour chaque élément vous devez donner le nom d'un script qui donc gère votre votre élément les coeurs les rubis et les items donc il est possible d'en ajouter il est possible d'en supprimer si vous voulez pas voir l'icône d'item vous pouvez l'enlever voilà elle apparaît plus et donc chacun de ces scripts doit être en fait une table avec une fonction new qui prend par mettre la partie et bah en fait les informations qui sont là après c'est des ces exemples là sont des scripts un petit peu évolués parce que l'afficheur de coeur et par exemple il gère le fait que quand il n'y a plus beaucoup de coeur ça joue le le son le son ennuyeux de danger ce genre de truc et puis aussi et si vous gagnez ou que vous perdez des coeurs il se met pas à jour instantanément il se il se remplit ou il se vide progressivement même chose pour les rubis donc pourrait aller voir pouvez voir ce code là normalement vous connaissez à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir le comprendre mais en tout cas nous on va essayer alors on va essayer de remplacer cette icône d'item là qui est un peu la même que dans link to the past par des icônes d'item plus modernes qui sont celles qu'en fait on a dans zelda mystery of solarus et qu'on aura dans zelda mercuris chest et donc pour faire ça on va en fait aller voir le code de mercuris chest cela pourra marcher aussi si vous prenez le code de mystery of solarus mais celui de mercuris chest est plus moderne donc dans la description de la vidéo je vais vous mettre le lien vers vers le github de mercuris chest en tout cas vous pouvez aller piquer dans data scripts hud donc là vous avez tous les éléments qui sont dans mercuris chest et pareil vous avez un hud config.lua qui contient plus de choses il contient un afficheur de coeur un afficheur de magie un afficheur de rubis de petite clé un afficheur d'étage qui lui ne s'affiche que lorsque que pendant quelques secondes au moment où on arrive sur un étage une icône pause une deux icônes d'items puisqu'on peut équiper deux items à la fois une icône d'attaque pour l'épée et une icône d'action donc nous on va prendre les deux icônes d'items l'icône d'attaque l'icône d'action et l'icône pause donc en fait on va copier toute la fin de cette liste copier coller et on va enlever l'item style link to the past voilà alors bien sûr il va nous falloir tous ces trois scripts là pause icon item icon attaque icon et action icon ce qui fait plus exactement quatre scripts n'ont pas trois donc moi je vous conseille de télécharger mercuris chest en entier en faisant download ici dans le nôtre zip donc vous obtenez ça et vous avez besoin donc des scripts donc qui sont en red alors action icon attaque icon item icon et pause icon et pause icon je vais extraire ces fichiers là dans maquette du tuto ainsi je la retrouve elle est là dans data script voilà fichiers sélectionnés j'aurais pas dû faire quitter j'ai mis les scripts mais en fait il ya aussi besoin de quelques sprites ils sont logiquement tous dans sprites hud tout ce qui est action icon on amène un besoin icons flip un besoin item icon 1 et 2 pause icon sword icon on besoin de tout cela si vous avez envie de prendre aussi la barre de magie n'hésitez pas dans cet exemple on va prendre les les icônes de pause d'action et d'items et de dp donc pareil extraire alors tuto solarus data sprites hud je suis là je voulais pas le remplacer celui là je veux pas changer la ficheur de ruby donc vous pouvez aussi vous amuser à à remplacer le la ficheur de coeur et la ficheur de ruby parce que mercuris chest comme dans zsdx d'ailleurs ce sont pas exactement les mêmes que dans link to the past alors ils ont dû apparaître dans sprites hud mais il faut quand même les déclarer dans le projet voilà ça c'est le sprite de l'icône d'action le sprite de l'icône pause et le sprite de l'icône épée je suis je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut de toute façon sur un pas tout ce qu'il nous faut on va vite le s'en rendre compte il va y avoir des erreurs donc il ya plus rien qui s'affiche donc visiblement est un problème on va regarder dans la console ce qui se passe icons img nil value alors dans pause icon.lua bien sûr il faut savoir comprendre les messages d'erreur quand vous piquez du code d'un autre projet souvent il vous manque vous oubliez des fichiers au passage donc évidemment c'est ce que j'ai fait ligne 50 donc vous allez voir ligne 50 de ce fichier là on essaye d'afficher cette image là qui elle a dû être chargée plus tôt ici visiblement il manque le fichier pause icon.png ah oui 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 parce que c'est oui je sais où j'ai oublié quelque chose il reste d'autres images qui sont pas dans sprites mais qui sont dans languages parce que il ya du texte dessus donc c'est des images qui changent selon la langue et donc notamment nos trois icônes elles vont changer selon la langue du joueur donc dans mercury's chess vous pouvez les prendre et pareil extraire et vous les mettez dans répertoire correspondant languages fr images extraire ok en fait si vous allez voir la documentation de sol.surface.create le deuxième paramètre il veut dire c'est un brouillard qui vous dit qui veut dire si c'est une image qui dépend de la langue ou non par défaut c'est non ah ah voilà on a notre magnifique notre magnifique HUD qui ressemble un petit peu plus à celui de lsdx maintenant ou mercury's chess ça a l'air de fonctionner hum on verra un petit peu plus tard comment associer des items sur X et V mais en tout cas voilà c'était pour vous donner un exemple normalement vous devriez pouvoir récupérer comme je viens de le faire des éléments de HUD des autres projets des autres projets existants si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander sur le forum hum ouais donc je pense que ça va être un peu ça va être tout pour ce projet ce tuto attends je vais quand même vous montrer scripts HUD ouais donc là je vous ai dit ce qu'il y avait d'autres il y a encore un compteur de petites clés qu'on a pas mis la barre de magie l'afficheur d'étage mais dans Zelda Only Link Begins ou dans Zelda Return of the Helion vous en avez peut-être encore d'autres dans ces jeux là ils sont plus proches de le HUD et plus proche de Link to the Past vous avez un afficheur de flèches un afficheur de bombes qu'eux sont pas dans le pack mais il y a quand même de quoi les faire il y a quand même les PNG déjà il y a un afficheur de de la vie du boss pour qu'on combat des boss et ça c'est inédit dans ce jeu dans les jeux de Vincent R.O.T.H. et OLB et puis le reste c'est du classique on a pareil l'étage les coeurs l'item, la barre de magie, les rubis et les petites clés ok et si vous voulez créer votre propre élément de HUD vous allez voir le code de ceux existants, comment ils fonctionnent mais comme je vous disais en fait il faut faire il faut faire une table que vous renvoyez à la fin de votre fichier comme toujours quand les scripts utilisent Require et puis il vous faut une fonction New sur votre table qui prend en paramètre la partie et config c'est les infos qui sont données là donc plutôt là on va dire puisque c'est l'exemple du compteur de rubis que je vais ouvrir et cette fonction New crée un menu donc un menu qui est c'est une table avec une fonction OnDraw essentiellement si vous savez plus bien ce que c'est qu'un menu c'est normal je vous conseille d'aller revoir le tuto sur comment afficher une image à l'écran parce qu'au final le HUD ça revient à ça et dans la plupart des éléments de HUD vous avez un timer qui vérifie périodiquement par exemple là c'est le rubis il vérifie périodiquement si le nombre de rubis a changé et si oui il va mettre à jour le compteur ok donc c'est tout pour aujourd'hui et justement dans le prochain chapitre on verra on va créer l'objet rubis et ben merci à tous encore une fois n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum pour poser des questions et on se retrouve bientôt pour la suite salut